Bonjour à tous et puis merci de m'avoir invité en fait j'étais sur France Culture ce matin pour la matinale et un peu sur la même question en fait sur quel sera le jour d'après et j'ai rebondi sur une phrase du président Macron le 16 mars dernier quand il disait en fait vous savez le jour d'après quand on a réussi effectivement à passer cette phase difficile ne sera pas un retour au jour d'avant alors vous imaginez pour un écologue comme moi comment ça peut me faire plaisir on verra dans les fêtes ce qui va se passer donc on a démarré comme ça ce matin sur France Culture et puis on a balayé ces questions aujourd'hui sur le non respect du vivant et de la biodiversité d'un côté et puis la mondialisation dans la rapidité de la transmission du système alors ce Covid-19 là c'est un virus qui est bien connu de la famille des coronavirus il y en a plusieurs on a eu pas mal d'épidémies depuis quelques temps il faut bien voir c'est ce qu'on appelle une zoonose une zoonose c'est le fait qu'un pathogène une bactérie un parasite ou bien un virus ici en l'occurrence passe d'un animal à l'humain et en l'occurrence ici pour ces zoonoses à partir de coronavirus il y a souvent deux porteurs animaux alors la première question qu'on va se poser c'est que ça vient d'où alors c'est clair les séquences il est petit ce virus il contient 15 gènes 15 gènes 15 petits gènes en ARN c'est un micro virus et nous un humain c'est à peu près un peu moins de 30 000 gènes et 15 petits gènes excusez le terme sont en train d'emmerder l'humanité et de mettre à genoux nos économies j'aime beaucoup ça dans la réflexion dans l'ironie je me marre pas du tout de ce qui se passe en ce moment c'est très préoccupant tous ces confinements aussi parce que c'est compliqué le confinement on vient revenir tout à l'heure aussi je vois les problèmes tu parlais des femmes Arnaud les violences conjugales c'est monstrueux et puis il y a des gens qui pètent les plombs on le voit tous les jours donc la réaction du confinement elle est liée à une impréparation bien évidemment face à une telle pandémie alors il vient de chauves-souris ce sont des virus de chauves-souris alors on me posait ce matin la question pourquoi les chauves-souris ont-elles autant de virus il y a quand même chauves-souris 1000 espèces sur la terre un peu plus de 1000 espèces on connaît un peu de 5000 mammifères ça surprend beaucoup les gens plus d'un mammifère sur cinq c'est une chauve-souris elles sont mal connues et quand on regarde aujourd'hui les nouveaux mammifères qu'on décrit chaque année plus que des oiseaux qui sont décrits c'est souvent des petites musaraïnes des petites souris ou des chauves-souris souvent de zones de forêt tropicale alors pourquoi est-ce qu'elles sont porteuses du virus pour des raisons très simples c'est qu'elles vivent elles sont assez récentes dans les centres d'évolution des chauves-souris les plus anciens fossiles remontent à 55 millions d'années c'est juste un petit peu après les primates et elle lui en colonie dans des grottes refermées les plus grandes sont assez grandes des grandes roussettes qui sont des mangeuses de fruits qu'on consomme sur les marchés africains asiatiques ou latino-américains mais beaucoup sont petites et ces animaux de quelques dizaines de grammes sont capables de vivre 40 ans donc ces virus installés dans ces chauves-souris font qu'elles sont porteuses elles les échangent en permanence elles sont pas affectées par ces virus elles ont de très bonnes barrières immunitaires le problème c'est que ça ne se produisait pas parce qu'on leur fichait la paix les humains n'allait pas les ramasser pour les bouffer et qu'est ce qui s'est passé ici là c'est que des virus de chauves-souris ont été amenés par des chauves-souris vivantes conservées dans des marchés dans des conditions indignes épouvantables de promiscuité d'animaux vivants et ce qui s'est passé c'est que la séquence de du covid 19 c'est aussi une séquence d'un pangolin un pangolin c'est un petit mammifère fois plus à peu près un mètre il ya huit espèces connues quatre en afrique et quatre en asie et quand on regarde aujourd'hui ce qu'est la carte génétique de ce virus ben c'est quelque chose qui s'est croisé entre des chauves-souris et des pangolins et c'est là que l'humain est ahurissant on me disait l'autre jour où le président macron avait dit lui nous sommes en guerre contre le virus moi je dirais on est en guerre contre nos comportements de folie qui ont fait que ces animaux ne devaient jamais se rencontrer vivant bien sûr donc on a mis des pangolins vivants dans des conditions épouvantables au dessus des cages et des chauves-souris elles ont fait caca sur les pangolins et puis on a consommé effectivement des pangolins avec de l'urine de chauves-souris ou des facettes de chauves-souris les mutations sont produites un virus il mute 4000 fois plus vite qu'un mammifère ou une plante ça va très 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 vite et puis c'est apparu donc première remarque ça n'aurait jamais dû apparaître c'est bien lié à un comportement indigne de l'humain qui fait ces marchés épouvantables la chine a décidé depuis d'ailleurs de terminer on n'a plus le droit d'avoir des marchés d'animaux vivants mais n'empêche qu'ils règlent pas le problème d'introduction de parties d'animaux morts comme les cornes de rhinocéros ou les écailles de pangolins sur les marchés et puis ça n'aurait pas dû se produire ça s'est produit deuxième cause c'est un réduit recès très confidentiel sur un petit marché chinois quelque part et aujourd'hui ce qui est ahurissant pour moi ça s'est produit ça en novembre 2019 c'est pour ça qu'on appelle le covid 19 de 2019 trois mois après il a fait le tour du monde quand on dit la longue litanie il ya aujourd'hui presque quatre milliards d'humains confinés comme nous là ce soir c'est ahurissant donc deux deux remarques le comportement indigne de l'humain sur ces marchés d'animaux exotiques rapidement mêlés à des animaux domestiques et quand on regarde aujourd'hui ce qui s'est passé sur les pandémies récentes je vais laisser les pestes noires du moyen âge c'était effectivement des petites gerbilles du désert des petits rats kangourous qui ont été éradiqués là là c'était là c'était une bactérie le bacille de la peste est passé effectivement de la gerbille aura qui était asiatique le rat noir en particulier et ce sont les puces de rats qu'une fois que les rats ont été effectivement aussi exterminés sont passés des des rats aux humains et on a mené les pestes noires au moyen âge donc avec les premiers arrivés de rats massivement d'asie à ce moment là moi après les pestes noires c'était h1n1 h1n1 c'est un autre virus c'est un virus celui-là effectivement qui vient aussi de chauves-souris pardon qui est amené aussi par des chauves-souris et par des oiseaux c'est peut-être 50 millions 100 millions de morts peut-être autour du monde puis après on a on a vécu après le sras en chine 2002 2003 autre virus chauves-souris cette fois-ci insectivore pas une mangeuse de fruits et le second porteur c'était la civette palmiste masqué petit animal un petit mammifère amené qui ressemble un petit peu à une jeunette qui l'a transporté aussi après on a eu le merskov donc en arabie saoudite l'autre intermédiaire était le dromadaire après la chauves-souris 500 morts et puis après on a eu bien sûr le h1n1 numéro 2 qui ressemblait beaucoup à la grippe espagnole du début du 20e siècle qui a qui est passé effectivement à partir de de canards sur des ports en asie avec des gros problèmes à singapour et puis également en malaisie et puis ensuite il ya eu bien sûr le nipa qui est un autre virus qui est très 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 agressif le chauves-souris aussi est dépassé par le cochon en malaisie et puis il ya eu bien sûr aussi à hacha et nain au mexique aussi passé par les ports donc on est sur quelque chose la non considération de la biodiversité l'irrespect de ce vivant non humain amené à des conditions d'apparition de ces virus et on sait quand on me disait on ne sait pas c'est pas vrai l'om s en 2003 à bien écrit en toutes lettres nous serons à la merci de pandémie dans les années 2020 2040 et je réalisais cette semaine un rapport français du comité national consultatif d'éthique de 2009 ils décrivent exactement ce qui se passe en ce moment nous savions ça allait arriver bien sûr et celui ci il est très infectieux il est méchant mais quand même pas trop si on compare justement à ce que j'expliquais tout à l'heure pour ce nipa là effectivement qui a été quand même très 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 embêtant et bien c'est qu'aujourd'hui on est sur des conditions on peut très bien avoir demain une autre pandémie encore beaucoup plus méchante que celle là pour moi c'est une dernière alerte aux humains arrêter excuser le terme de faire des conneries mettre en contact des animaux sauvages avec des animaux domestiques dans des conditions absolument lamentables et deuxièmement tout disséminer partout en quelques jours on voit que mon début donc ça c'est un virus qui vient des animaux consommés par les humains on a longtemps dit c'était un virus qui se passait du humain un humain sauf qu'il ya eu un tigre dernièrement qui lui m'a été affecté des chiens et des chats aussi des chiens et des chats donc je rappelle que là n'abandonnez pas aux animaux et que la spa est ouverte aujourd'hui mais est ce que ça veut dire ce que tu présumes que c'est un virus qui pourrait demain se repartir sur l'ensemble du vivant non je n'ai pas jusque là parce qu'ils sont même s'ils passent à des chats ou des chiens c'est surprenant c'est intéressant à regarder un bon d'abord quelle est la cible chez l'humain quand on regarde aujourd'hui les décès sont des personnes âgées plus des trois quarts ces gens qui ont 80 ans ils touchent très peu les enfants ils touchent beaucoup plus les hommes que les femmes ça c'est extrêmement intéressant également à considérer et sur à peu près je dirais 85% des humains qui le qui le rencontre il est bénin c'est quelque chose qui n'est bien c'est ce qui a fait dire au début que ce n'était pas un virus méchant c'est toute une petite grippe mais sur les 15% qui restent où il n'est pas bénin et on se rend compte que ces gens c'est 15 pour cela sont des gens qui ont des fragilités physiologiques des personnes âgées on l'évoquait tout à l'heure on voit le massacre dans les EHPAD par exemple si l'EHPAD est bien maintenu en dehors du monde c'est superbe le confinement est total avec leurs soignants c'est un travail un rude travail de ces gens qui s'occupent de ces personnes âgées je les admire énormément tous ces soignants aujourd'hui il faut leur rendre grâce pour ce qui ce qu'ils font alors qu'on les néglige depuis pas mal de temps si on va y revenir tout à l'heure et puis bien sûr aussi c'est des des gens il ya quelques gens jeunes il ya quelques enfants ça arrive aussi mais ces formes graves qui passent dans les poumons correspondent à des gens qui sont hyper tendus on a également les fumeurs sont beaucoup plus touchés aussi dès des anciens des gens qui avaient réussi à récupérer de cancer on est sur des gens fragiles que nos méthodes modernes médicales heureusement nous permettent de garder avec nous avec des conditions des considérations de vie je dirais classique avec leur famille avec leur travail et les autres aussi et là ça touche des gens 15% c'est gigantesque et quand on voit aujourd'hui le problème quel est le problème de la france aujourd'hui c'est qu'on doit hospitaliser en conditions dramatiques des gens d'abord on dépasse le nombre de lits qui étaient accessibles pour ces questions particulières sont les gardes longtemps c'est au minimum cinq six dix jours quelques fois deux semaines dans des conditions très difficiles et notre problème c'est décréter ces pics pour qu'on ait tout le temps sur un temps plus long peut-être la possibilité d'hospitaliser dans de vraies conditions décentes ces personnes aujourd'hui on arrive à des conditions où en fait ils sont partout parce qu'on n'a pas les conditions qu'il fallait pour faire ça on n'a pas eu de prévision quand on voit nos soignants qui n'ont pas de masques où sont les tests de dépistage pourquoi des pays comme taïwan 23 millions d'habitants moins de cinq morts ils sont portes de la chine dès le départ tout le monde avait un masque les tests de dépistage ont été faits ils ont fait des tracking aussi pour savoir qui on avait rencontré la chine a réagi aussi mais très violemment dans des conditions qui sont insupportables c'est pas le cas de taïwan ou de la corée ce sont des démocraties comme la nôtre donc on me dise pas qu'il faut un état totalitaire pour s'en sortir c'est pas vrai chez nous on a une impréparation qui a été liée au fait que alors qu'on savait que ça pouvait venir on avait été prévenu on n'a pas fait ce qu'il fallait et puis aujourd'hui c'est pour ça que j'admire tellement le corps médical aujourd'hui qui malgré le fait qu'on les a vraiment pas respecté depuis pas mal de temps font un travail exceptionnel donc c'est là que tout ça mis bout à bout amène à la situation actuelle mais en fin de pandémie il faudrait bien se poser la question pourquoi les pays scandinaves sont touchés comme pourquoi le portugal beaucoup moins que l'espagne pourquoi la trilogie italie france espagne aussi touché et aujourd'hui ce sont les états unis la grande bretagne aussi considérablement donc là il ya vraiment des questions il faut absolument un débat scientifique c'est pas moi ce qui m'énerve beaucoup aujourd'hui dans ce qu'on discute et c'est pour ça j'ai accepté de venir avec vous c'est que j'entends que des gens qui donnent des opinions sans science on peut pas avancer sur des questions qui sont comme celle là est ce que dit etienne klein je ne suis pas très bien cette semaine et alors on va on va revenir sur le monde d'après mais on va essayer de partir sur une autre planète on va essayer sur la nôtre mais sur un autre univers et la question étant quand les arbres quand le vivant de manière générale est agressé il a tendance à jouer collectif l'exemple que tu avais donné à un moment c'est ces arbres qui lorsqu'ils se font brouter envoient un signal sur deux kilomètres je crois comment est ce que ces animaux comment est ce que le vivant de manière générale réagit collectivement lorsqu'ils sont en situation de stress comme tu vas le dire il n'y a pas que les animaux puisque des arbres ne sont pas des animaux ils sont capables des formations exceptionnelles ce travail avait été assez fantastique parce qu'on s'est rendu compte qu'un arbre accepte un certain broutage c'est à dire que c'est normal qu'un arbre s'abroutait par un mammifère qui vient le manger mais jusqu'à un certain point il y a un moment où l'arbre décide que ça commence à bien faire il faut pas le défolier complètement et là il va émettre par ses racines une substance qui rend l'arbre complètement immangeable pendant 24 heures jusque là ça c'est déjà pas mal mais on s'est rendu compte que par des gaz très volatiles de l'éthylène en fait qui passe par les ramures supérieures de l'arbre il prévient les arbres d'à côté qui émettent la même substance et qui devenait mangeable sur une surface assez importante on s'était rendu compte avec des élans du cap des grandes antinopes en Afrique du sud qui en fait sur un grand parc fermé finissait par mourir de faim quand le vétérinaire se posait des questions en disant mais comment ça se fait c'est pas possible ils ont de la place et en les regardant bien ils se rendaient compte qu'ils commençaient à bouter des arbres et après ils passaient à plusieurs kilomètres de là pour commencer à en bouter d'autres et c'est comme ça qu'est née cette idée de transmission d'informations pour protéger aussi les autres et quand on arrive au bout de la réserve et bien tous les arbres étaient immangeables pendant 24 heures quand on est herbivore il faut manger beaucoup plus que simplement quelques heures sur 24 donc ce travail est parti comme ça et on s'est rendu compte que c'est très généralisé dans le monde vivant sur les fourmis c'est bien connu par exemple les fourmis quand elles vont commencer elles le savent les fourmis elles commencent à manger une feuille et en fait pour que l'arbre ou la plante de la feuille en question n'est pas le temps de mettre sa substance qui vient des racines elle découpe d'abord la feuille vous verrez quand vous vous promenez dans la nature prochainement vous verrez le nombre de feuilles coupées pourquoi elles ont coupé des feuilles comme ça simplement parce que la feuille une fois décrochée ne peut plus recevoir la substance qui va la rendre immangeable elle revient d'après il bouffe tout en fait qu'on était découpé comme ça elle se précipite pour tout découper à l'avance et on a une infinité d'exemples qui sont tout ça bon face à l'agression c'est vrai que les animaux qui sont grégaires c'est pas le cas de tous les animaux quand on veut toujours tout seul on l'a fait pas un collectif comme on disait tout à l'heure il ya des réactions vraiment du groupe assez exceptionnel alors d'abord on peut avoir des espèces très très évoluées j'aime pas trop le terme mais proche des hominidés par exemple qui font partie même du même groupe que sont les chimpanzés ou les bonobos on se rend compte que ces animaux quand ils contiennent au niveau du groupe des animaux blessés souvent ils ont été pris en fait dans un piège ils ont perdu une main pied quelquefois demain ou deux pieds ou une main un pied en fait pour ces animaux qui sont fragiles et bien ils s'en occupent c'est à dire que quand ils arrivent sur un nouveau filier ils vont laisser l'animal malheureux qui est diminué aller en haut pour manger ses figues eux vont se repartir sur la partie basse là pour le laisser manger donc il ya vraiment un jeu très collectif pour garder ces animaux qui sont estropiés avec eux il ya plein de cas aux connus ici par exemple j'ai des buffles africains attaqués par des lions où ils feront face et le lion il peut tuer un buffle ou même des fois il n'arrive pas à le tuer parce que l'ensemble de la communauté étude et lion attaquer un buffle c'est pas tout repos pour un lion les girafes également vont se défendre même si elles sont beaucoup moins en groupe qu'un troupeau de buffle bien sûr des antilopes le font aussi donc il ya une communication animale tout le temps chez les antilopes de savane africaine il ya un ou deux guetteurs qui sont dans la colonie on connaît bien le cas aussi de ces petits animaux qu'on appelle les suricates vous savez un peu comme les chaînes prairies là toujours des guetteurs ou les marmottes qui sifflent et dès le moment où le prédateur se profite à l'horizon hop le sifflement ou le cri tout le monde disparaît donc il ya une organisation de groupe pour faire face en fait aux agresseurs ce qui laisse le temps aux autres de consommer de manger tranquillement pendant ce temps là parce qu'ils peuvent pas être en perpétuel stress même si sur le principe du carnivore qui mange l'antilope qui est herbivore ça marche parce qu'il y a toujours beaucoup plus bien sûr d'antilopes que de lions ça c'est clair mais s'ils étaient constamment en état de stress ça marcherait pas donc ce qui est clair c'est que ces animaux savent quand un lion est repu il ya aussi un comportement de groupe qui fait que des ébres des entiers vont les boire au même moment au même point d'eau sans inquiétude le lion ne va pas attaquer à ce moment là ou la panthère en l'occurrence donc tous ces comportements là faut que organiser en groupe ça marche finalement très bien c'est vrai aussi bien sûr pour la faune pour la faune arctique c'est vrai chez énormément énormément d'animaux quand tara océan nos amis de tara ils sont partis en 2009 ils sont rentrés en 2013 le premier tour du monde où ils ont séquencé donc l'océan mondial la surface de l'océan sur des micro organismes des virus justement des bactéries et des micro algues ce qu'on appelle des protistes sont des grosses algues plus grosses que des bactéries mais avec un noyau les levures par exemple ou ces micro algues que j'évoquais à l'instant on s'est rendu compte quand ils ont travaillé sur les relations entre ces communautés de micro algues il y avait infiniment plus de symbiose de mutualisme de commensalisme d'entraide que de compétition et c'est vrai que quand on fait dire à darwin le darmisme social c'est une invention récente ça n'a pas de sens les entreprises sont pas là pour se taper sur la figure en permanence ça ne marche pas dans le monde vivant il y a infiniment plus d'entraide que d'agressions permanentes ça existe le dara autour de tara il est que les diatomées qui sont certains protistes marins des micro algues marines sont assez antisociales parce que quand elle trouve qu'il y a trop d'algues qui sont pas et diatomées elles produisent une substance très vénéneuse qui tue tout le reste sauf elle donc ça existe mais c'est très particulier donc c'est là qu'il faut dire en fait aux gens qui nous écoutent que cette légende de la nature méchante agressif ça n'a pas de bout simplement il ya des cas d'agression c'est évident qu'un guépard qui tue un impala c'est violent mais c'est dans l'ordre des choses en fait en fait ce qui se produit aujourd'hui c'est que l'humain intervient à tous les niveaux et arrive à complètement rendre ses relations délétères en écrétant une partie de la population par exemple et on montre très bien que quand la biodiversité s'effondre ça crée ces situations de pandémie en laissant la place aux opportunistes et bien sûr quand on est un pathogène ce n'est pas opportuniste on vit plus il faut savoir tirer parti d'une situation c'est ce qui se passe aujourd'hui donc c'est vrai que dans le monde végétal dans le monde animal je pourrais vous en parler pendant très longtemps il y avait par exemple un exemple sur les papillons d'afrique d'amérique du sud qu'on appelle les itomyides alors oui c'est une relation plant animale c'est super intéressant oui tout à l'heure je vous disais que les arbres voient tolérer un niveau de boutage c'est à dire qu'il laisse faire il émet sa substance pour le rendre un mangeable que quand il trouve que ça va assez il faut qu'il refasse sa ramure pendant quelque temps pour un nouveau se faire manger par quelqu'un d'autre je sais pas pillons en fait la femelle quand elle a été fécondée par le mâle elle pond sur des fleurs de passiflora vous connaissez les passiflora les fleurs de l'impatient et quand la femelle a fécondé à déposer ses oeufs elle dépose une concrétion qui va sécher à l'air libre et qui est un signal pour une autre femelle ne vient pas pondre là il y aura surpopulation de petites chenilles et ça marche très bien mais ce qu'on a découvert il ya quelques temps ce qui est assez fabuleux c'est le répons la réponse du monde végétal au monde animal c'est qu'il ya une il ya une passiflora dans la jungle qui naît dès le départ avec quelque chose de végétal qui ressemble à s'y méprendre à ce que dépose la femelle des papillons n'a jamais bouffé par les chemines donc c'est là que cette communication en permanence du règne vivant animaux entre eux plantes en plantes entre elles animaux plantes plantes animaux est extraordinairement intéressant et c'est pour ça qu'ils sont là c'est là que l'humain dans son arrogance imagine qu'il ya que lui qui peut faire des choses comme ça je vais être un peu trivial en vous disant si j'étais con ces arbres ces papillons et puis ces animaux sauvages il ya belle lurette qui seraient plus là donc beaucoup plus d'entraide que de compétition on a vu pendant la les feux dramatiques en australie un animal très mignon demeurant qui la question étant est ce que c'est vrai ou pas vrai qui a priori ouvrait son terrier à d'autres animaux pour pouvoir les protéger oui pourquoi pas bien sûr est-ce qu'ils faisaient sciemment c'est ça la question en tout cas et quelque part son instinct lui disait que c'était bien des élèves se réfugier avec lui bien sûr et alors la question c'est ce qu'un prédateur peut rentrer aussi dans cette terrier en particulier peut-être que oui souvent cette histoire des grands poissons prédateurs des grands requins par exemple des grands poissons océaniques qui ont des stations de nettoyage sont des labridés la famille ce qu'on appelle les vieilles en france allez les petites vieilles c'est bon ou les grosses vieilles il ya des poissons qui sont gros petits c'est labridés ont souvent des nettoyeurs leur boulot c'est d'aller recevoir la visite d'un monstre qui mangerait en dehors du système classique il nettoie de ses parasites il rentre dans la gueule ouverte il rentre dans les branches il fait le tour il mange tout l'autre sur les sphères il fait la queue pour passer à la situation et c'est en anglais cleaning fish donc on vient à la façon de nettoyage et ça marche très bien d'ailleurs à un moment quand les norvégiens a vu des problèmes de parasites sur les saumons d'élevage en norvège ils avaient mis justement dans les cages de saumon quelques poissons cleaners comme ça qui nettoyait les saumons en élevage de leurs parasites donc en fait cette entraide là elle est partout quoi et là le prédateur à ce que bien sûr ça a été regardé est-ce qu'il triche le prédateur est-ce que quelquefois il va bouffer le cleaner fish celui qui le nettoie ben quand il fait ça ça dure pas très longtemps parce qu'il sera plus jamais nettoyé en fait je dis pas ça n'arrive jamais mais très rarement sinon ça ne marcherait plus depuis longtemps chacun y trouve un avantage celui qui est nettoyé ben évidemment il est tout content et celui qui nettoie il bouffe effectivement c'est également ce qu'on appelle la forésie la forésie c'est la capacité d'un animal à en transporter d'autres un bel exemple en mer ce sont les rémoras ces poissons particuliers qui ont une grosse ventouse et qui se collent sur les baleines qui se collent sur les requins sur les tortues marines elles ont deux trois gros rémoras dessus et ils font le tour du monde avec leurs tortues et avec leurs baleines ou bien que leurs requins ils se décrochent et puis vont en prendre un autre il paye pas l'autobus mais ils prennent en permanence et là aussi c'est une entraide et jamais le requin va bouffer effectivement c'est vraiment d'un tortue non plus on sait vrai que il les transporte là le l'avantage est plus pour le transporter que pour le transporteur un joli cas aussi d'entraide et mutualisme c'est le cas des petits poissons clowns qui sont tellement jolies aux couleurs on les aime tous ces némo 1 le petit poisson de dessin animé qui vit dans des anémones super toxiques mais dont le venin n'affecte pas le poisson clown double intérêt pour l'anémone ce petit truc là sort de temps en temps attire un gros prédateur qui vient sur l'anémone foudroyé par son venin et le petit poisson aura les restes du repas et le petit lui il est protégé au sein de l'anémone et n'est pas bouvé par les gros il ya plein d'exemples comme ça on voit que ce qui est qui sort en fait de ça c'est qu'il n'y a pas d'intentions néfastes dans le monde dans le monde du vivant et qui amène à des questions que que je vois aujourd'hui c'est à reprendre le gilboeuf sans son côté philosophique mais à ton sens qu'est ce qui pourrait inspirer qu'est ce que l'on devrait s'inspirer aujourd'hui de quoi on devrait s'inspirer pardon aujourd'hui du vivant pour corriger peut-être ce qui existe aujourd'hui ce que les ce que les humains provoquent alors néfaste c'est un mot je ne liserai pas parce que il n'y a pas de méchanceté d'ailleurs plus c'est très bien mais par contre il peut y avoir des situations qui soient effectivement assez ambiguë les animaux peuvent tricher j'ai chimpanzé c'est connu ils ont l'essence aigu de la justice par exemple dans la chocola toujours au même et par aux autres ça c'est terrible il n'aime pas du tout donc il ya aussi des sentiments chez ces animaux qui sont quand même très particulier quand je vois moi une femme de chimpanzé qui passe une heure pour préparer un outil pour manger un thermique c'est fabuleux ce qu'elle a fait qu'est la différence avec l'humain quand elle a fini elle laisse son outil là où il est on a crié ramasse ton outil ça marche pas donc il ya des situations effectivement on peut tricher on peut profiter d'une situation mais globalement vous savez si jamais les animaux les plantes étaient passés par des systèmes systématiques de choses qui seraient néfastes ils seraient plus là en fait tout marche en fait dans un système de connexion vivante un écosystème c'est quoi c'est une construction d'animaux de plantes de virus de bactéries de champignons et de protistes construits ensemble pour créer quelque chose finalement où tout le monde s'entend et tout le monde à sa place on le voit par exemple sur sur une forêt par exemple ou sur un récif corallien mais il n'y a pas que la vision par exemple le grand acousticien du vivant bernie krause quand on avait fait son exposition à la fondation quartier nous dit les sons un animal ne chante pas n'importe quel moment un oiseau un criquet il ya vraiment toute une symphonie animale qui fait qu'il ya un qui chante à 9h10 l'autre à 9h17 l'autre effectivement à 10h23 c'est pas les mêmes qui chantent le matin en milieu de nuit ou au début de nuit le drame dans tout ça c'est que l'humain vient comme ce que disait notre ami robert barbeau le grand écologue il disait en fait l'humain c'est un éléphant dans un jeu de quilles quand on commence à détruire ces systèmes ça ne marche plus et krause nous dit souvent que même sur des zones protégées comme le costa rica il dit en fait il reste des oiseaux mais quand on écoute on voit les arbres moins des oiseaux mais quand on les enregistre il ne chante plus l'oiseau peut être là mais il ya trop de désordre et quand on fait le spectre sonore de tout l'écosystème ça peut être en mer avec des baleines avec des poissons parce que là où le monde le monde du silence c'est pas du tout la mer la merde n'est pas du tout silencieuse au contraire le son se propage très bien dans l'eau et bien ça marche dans un système organisé et c'est là qu'on peut avoir des énormes trous dans tout le spectre sonore qui est là bien des fréquences il n'y a plus personne parce que justement ça a été détruit et krause nous dit je lis sur un sonogramme comme sur une photo finalement je lis le désordre je lis la pollution donc c'est tout ça qui fonctionne de façon globale donc de quoi pourrait-on s'inspirer clairement de l'harmonie des systèmes finalement de du fait que il ya effectivement à nos yeux des méchants des gentils ça passe pas ça ça marche pas comme ça sinon il ya belle lurette mais ça ne marcherait plus si on trichait tout le temps ça ne marcherait plus non plus il ya une organisation générale qui fait que le vivant est organisé parce que c'est intéressant aujourd'hui c'est qu'on se rend compte que toutes les espèces n'ont pas la même valeur fonctionnelle dans l'écosystème ça c'est une notion assez récente une vingtaine d'années ce que les anglais appellent en fait les les keystone species dont on pourrait dire les clés de voûte et les espèces beaucoup plus importantes de façon fonctionnelle dans l'écosystème l'éléphant c'est un bel exemple le castor aussi il ya un américain qui avait travaillé sur un morceau de plage aux états unis où il a pendant 30 ans toujours il y avait trois cent cinquante sept espèces des mollusques des crustacés des poissons sur son morceau de plage puis s'est mis un jour enlever tous les individus de certaines espèces jusqu'au jour il a enlevé tous les individus d'une étoile de meurtre et en six mois son écosystème à trois cent cinquante sept espèces a basculé vers que des moules ou que des balades savez les balades c'est petit que ça c'est qu'ils vous font mal aux pieds pour marcher sur les rochers ce qui veut dire que l'organisatrice de tout l'écosystème de ce morceau de plage c'est l'étoile de mer et ça c'est très important pour nous tout mettre ça en évidence si l'éléphant s'envoie il ya plein d'espèces qui partent avec tout le castor ça a démontré aussi il est très important d'années que le retour du castor s'accompagne de choses extraordinaires les prédateurs aussi quand les loups ont été ramenés au yellowstone par exemple c'était spectaculaire sur le contrôle des grands serres wapiti et puis sur le bien-être des arbres du yellowstone on a vu une végétation incroyable se redévelopper le loup avait sa place comme le wapiti avec sa place comme le bouleau avait sa place comme tout le monde finalement avait la sienne dans l'écosystème également les viens et casse tout ça ça ne marche plus on l'a vu qu'à l'outre de mer par exemple aux aléhoussiennes dans la mer du sud de l'alaska donc il n'y a pas de nuisible il n'y a pas de de nuisible non pour moi non c'est une invention d'humain comme je dis souvent en plus franchement les dieux auraient inventé des trucs bien avant que l'inhumane apparaissent pour les emmerder ça marche pas comme ça c'est l'humain qui a une vision du nuisible mais vous savez que ce terme de nuisible était dans les manuels scolaires j'ai trouvé jusqu'en 1966 on apprenait à nos petits enfants filles et garçons il ya des animaux qui sont méchants et nuisibles des animaux gentils et bons pour l'humain ça n'a pas de sens et dans le cas des sauves-souris si je reviens encore en un virus c'est pas la faute des sauves-souris le vrai ennemi c'est le comportement d'humain vis-à-vis des sauves-souris qui ne manquent rien à personne qu'on leur fiche la paix dans leur grotte là où elles vivent en fait mais notre ennemi je le dis encore une fois c'est notre comportement à nous de quoi peut-on s'inspirer je dirais du système vivant qui fait qu'il est capable en permanence de muter de changer de s'adapter et je concluais ce matin ma ma diatribe sur france culture vous l'écouterez je disais finalement vous savez la grosse différence entre l'évolution du vivant depuis les origines de la vie quatre milliards d'années quatre mille millions d'années et l'humain c'est que le vivant a subi des attaques incroyables il a failli disparaître ce qu'on appelle les grandes crises d'extinction un volcanisme nos volcans actuels c'est des bébés à côté des grands volcans qu'on avait à certaines époques de l'humanité à la charnière secondaire tertiaire à la charnière aussi primaire secondaire des tremblements de terre incroyables des tsunamis monstrueux le climat qui changeait incroyablement ça prenait un certain temps l'eau qui s'effondrait dans l'eau et dans l'air qui ont très disparu sont massives il a survécu à ça le vivant et malgré ces crises là en fait tout a toujours été en augmentation jusqu'à à peu près deux siècles là je pense qu'on a dû atteindre peut-être le maximum d'espèces vivantes sur la terre au même moment là maintenant ça se passe moins bien parce qu'on détruit des écosystèmes et ce qui est intéressant de regarder c'est que pourquoi le vivant a réussi à survivre pourquoi il a pu s'adapter parce qu'il a toujours changé et nous on ne change pas si on ne change pas on pourra pas s'adapter des questions qui sont un peu un peu violentes mais qui qui ont qui sont tout à fait sensé qui est de dire finalement est ce que pourquoi est ce que pas pourquoi est ce que l'homme a été créé mais quel est notre rôle dans tout ça est ce que le le la place de l'homme et alors je vais le dire avec des mots encore plus dur mais est ce que la place de l'homme est pas une forme de virus sur cette terre comment est-ce que tu tu vois en fait où est ce que simplement c'est je vais donner une clé de points ce qu'on a déjà eu où est ce que simplement c'est que le la manière dont on voit le monde est humaniste c'est à dire qu'on place l'homme et le reste autour et peut-être qu'il faut déplacer l'homme dans l'ensemble de cet écosystème bien sûr en économie aussi notre économie beaucoup beaucoup trop anthropocentrée c'est notre ami jacques hébert qui était un grand sociologue anthropologue économiste qui disait effectivement passons à une économie beaucoup plus éco-centrée qu'anthropocentrée l'humain est dedans comme je dis souvent on me dit oui mais l'humain est à part alors on ne fait pas dire ce que j'ai pas dit l'humain d'abord c'est un animal on le voit très bien ces gens ils meurent de croix durant le coronavirus des détresses respiratoires si on respire pas on n'est plus là c'est bien une fonction animale d'aller chercher de l'oxygène à l'extérieur donc on boit on mange on respire on se fait des câlins tout ça c'est profondément animal c'est clair on n'est pas que ça puisqu'on en parle ensemble aujourd'hui ici l'humain est très particulier dans sa capacité qu'il a pu acquérir au cours des temps depuis trois millions d'années de réfléchir à tout cela en se posant des questions existentielles qui suis-je d'où je viens où je vais mais surtout ça a amené à une époque récente à une situation où on a oublié qu'on était dans le vivant et la biodiversité et pas à côté et pour nous rabattre le caquette je répète toujours la même chose un humain c'est au moins autant de bactéries que les cellules humaines et ce dialogue entre nos bactéries de notre corps dans le tube digestif partout sur la peau dans les cheveux les trous de nez est constant si ce dialogue ne va pas bien c'est très grave pour l'humain les bactéries d'un obèse ne sont pas du tout les mêmes que les bactéries d'un type svelte dès que ce dialogue là ne va pas bien on est tous entrelacés c'est un très beau livre d'eric battest un collègue qui est professeur aussi à sorbonne université qui a écrit ça il ya deux ans où il nous dit en fait tout est profondément entrelacé marc andré cello ça fait un très joli livre qui s'appelle jamais seul sur les arbres il montre comment on est sans arrêt dans une communauté extrêmement intime de contact avec ce vivant l'humain n'est pas seul et unique deuxième remarque vous regarderez avec tendresse votre prochaine prise de sang et vous verrez que sur votre prise de sang je sais pas si il ya des médecins qui m'écoutent bah il ya sodium potassium chlorure c'est intéressant ça c'est quoi bah c'est l'autre mère ancestral pourquoi avons nous dont nous trouxons tous 140 millimoles de sodium et puis 105 millimoles de chlorure quelques millimoles de potassium l'océan c'est 11 nous c'est 3 4 et c'est là que acceptons notre appartenance d'abord au monde physique dans lequel on est à l'océan au départ et puis au monde biologique qu'est ce qu'on ne qu'est ce qu'on mange que du biologique mange pas un cristal de quartz ça ne marche pas ou un morceau de ferraille on ne coopère qu'avec du vivant si on coopère pas on n'est plus là quand un bébé humain est au moment de la rupture de la poche des eaux s'il ya des femmes qui m'écoutent quand les bébés avant se rappeler c'est le moment très précis où ce bébé humain il entre en contact avec la biodiversité de la terre il n'est pas à côté il est dedans et ce bébé il met deux années à stabiliser sa flore et souvent les gens qui me connaissent rigolent parce que je termine toujours par une image d'acariens dans un lit humain le matin parce qu'on a dormi dans ce lit on a entre 1 et 2 millions d'acariens par lit bah c'est comme ça alors on me dit mais c'est moche vous avez vu comme ils sont laits ils ont des épines ils ont des poils bah oui sur nos critères à nous n'empêche qu'ils sont ravis ils mangent nos cellules de la peau qui fichent le corps pendant la nuit nos poils nos cheveux ils mangent toutes les humeurs retrouvent dans un lit humain le matin après différents ébats c'est tout ça en fait on est dedans donc arrêtons de nous imaginer sorti de ce système dès le moment on va admettre que je vous dis là et bien dès le moment on va agresser ce vivant non humain on s'auto agresse c'est ce qui se passe aujourd'hui et ces pandémies sont une émanation de tout ça bien sûr je finirai sur les séquences de gènes je parlais tout à l'heure du virus 15 gènes c'est ce qu'on parle de nos gènes aujourd'hui je parle de la partie codante de l'air de l'adn entre un humain et une micro algue du plancton 30% comme 30% c'est quand même pas mal avec une mouche les deux tiers font les mêmes avec un chimpanzé 98% avec une banane 60% quand vous mangez une banane la prochaine fois vous la regarderez qu'elle peu de tendresse on appartient au même monde c'est ça qu'on a oublié faut vraiment ça l'enseigné des termes d'éducation mais malheureusement il n'y a pas de cours de biodiversité d'administration il n'y a pas de cours de biodiversité et de biologie il n'y a pas de cours de biodiversité il faut démarrer à l'école maternelle à l'école primaire continue après au collège au lycée dans les grandes écoles d'ingénieurs pour tout le monde y compris d'aller chez nos amis qui font des formations professionnelles au contraire quand on se blesse c'est ce qui va se passer pourquoi il faut réagir comme ça et pas comme ça je pense que dès le moment on aura ce respect du vivant qui nous entoure on va on va l'admirer on va l'aimer on va chercher à comprendre et ça changera tout j'ai perdu la question je voulais te poser là dessus si je l'ai et donc dans la pratique donc demain on sort du confinement on arrive sur le jour et les jours d'après déjà une première chose avant d'avoir ta ta vision on va dire macro en termes de pratique quand tu dis il faut que l'homme se comporte de manière cohérente et équilibrée avec l'humain qu'est ce qu'il faut qu'on fasse qu'est ce qu'il faut qu'on change chez nous au fur et à mesure des du temps qui va passer je pense qu'il faut qu'il faut qu'on détruise trois défauts gigantesques de l'humanité d'abord la prévoyance tous les jours quand on fait quelque chose une culture de l'impact si je fais ça il peut se passer ça il réfléchir en permanence je vais trop vite en voiture je vais mettre ma boubelle là où il faut pas je vais me transporter dans des conditions qui sont pas du tout cohérentes avec le mode de vie que j'ai envie d'avoir et avec mon bien-être culture de l'impact imprévoyance l'histoire du pétrole et du charbon elle est typique quand j'aime soit invente la machine à vapeur on est en 1784 du jour au lendemain il faut du charbon et du pétrole qui s'est posé la question à l'époque de se dire le charbon c'est l'accumulation de centaines de millions d'années de plantes surtout durant l'époque carbonifère il ya 345 millions d'années stockés dans des gisements qui n'embêtaient personne le pétrole des micro algues de l'océan accumulé entre 250 et 25 millions d'années tranquille là on va les chercher et on les remet dans le système qui s'est dit à l'époque mais est-ce que c'est bien ce qu'on fait là c'est arénus plus d'un siècle après un prix nobel d'ailleurs qui dira je sais pas si c'est très bien ce qu'on fait là et quand on réfléchit aujourd'hui au changement climatique et au fait que tous ici on est dans une pièce confinée je suppose à ce soir tous on respire de l'air avec du co2 et la moitié de ce co2 à plus de 100 ans donc ces histoires là on va pas les régler en dix minutes et ça c'est vraiment très très important d'y réfléchir en permanence imprévoyance arrogance hélas chez l'humain c'est surtout le mal c'est surtout l'homme l'homme a toujours regardé ce qu'on fait aux femmes comment on les traite aujourd'hui j'ai relisé le texte hier de de notre ami coline serrault magnifique sur la maltraitance des femmes dans le monde du cinéma elle raconte des choses qu'on connaît tous mais qu'on laisse faire réfléchissez à la vie d'une femme dans le métro parisien en sdf comment elle vit dans l'agression perpétuelle ces gamines qui vont chercher de l'eau tous les jours en afrique sans recevoir de salaire qui ne vont pas à l'école qui n'ont jamais de propriété de terrain et qui font des mauvaises rencontres en route ça fait beaucoup ça fait partie de l'arrogance du mal chez l'humain ça c'est clair et le troisième on toujours meilleurs que les autres on n'en paye les conséquences et le troisième défaut c'est la cupidité alors malheureusement les filles sont aussi cupides que les garçons donc là c'est vrai que la cupidité on veut toujours plus et ça c'est pas possible moi quand je suis avec des pêcheurs qui me disent ben voilà qui vivent très bien il ya des pêcheurs qui gagnent très bien leur vie moi j'ai deux soeurs mariennes et marins pêcheurs qui font un métier très difficile et quand on respecte la ressource ça se passe très bien mais on me dit voilà je vais en mer tout le temps mais j'ai pourquoi tu y vas aujourd'hui alors que tu as pris ce qu'il fallait oui mais si je vais pas aujourd'hui c'est un tel qui va prendre mon poisson ces mentalités là faut pas les garder tout le monde n'est pas comme ça et c'est vrai que on est en train de changer doucement donc il faut s'inspirer du monde animal qui ne fait pas ça il ya quelques cas d'animaux frénétiques qui tuent et des requins des fois dans une folie de je dirais sanguinolante qui tue plus que leurs besoins ça peut arriver chez des grands prédateurs mais c'est très rare en fait c'est vrai que c'est pris dans des choses qui font qui dépassent sur un moment précis une réponse cohérente mais jamais comme fait l'humain quand on traite un humain d'animal c'est faux l'animal est beaucoup plus noble alors je suis pas quelqu'un en train de dire comme disait pacalet vous vous souvenez le pamphlet de 2006 pacalet compagnon de cousteau qui disait l'humanité va disparaître bon démarras donc pour répondre à la question pourquoi l'homme est-il là il n'y a aucune raison l'homme est là il a sa place dans le système il a un énorme avantage et qu'il est capable lui de diriger en partie son destin c'est vrai il est capable de prévoir dans l'avenir mais malgré ses qualités exceptionnelles intellectuelles il continue à faire énormément de bêtises en fait et ce qui se passe aujourd'hui c'est vraiment la résultante de bêtises c'est absolument clair comment va-t-on ensuite bien sûr est capable de corriger cela ça c'est très important d'y réfléchir simon qui demande à quel point est-tu antispéciste non pas du tout moi c'est pas mon truc moi je suis pas du tout au contraire moi je mets l'humain dans le système je suis pas antispéciste du tout je suis dans un système où l'humain a des modes de vie particuliers en plus je suis un viscéralement anti extrémiste toute façon donc je tombe pas dans la traverse par rapport à l'autre que par contre dans mon discours c'est clair il faut manger moins de viande ça c'est très sûr sur pour le climat et puis on voit manger des pangolins vivants massacrer des chauves-souris éthiquement je comprends pas ça c'est clair bon qu'on élève alors par contre beaucoup trop d'animaux 23 milliards de poulets 1,5 milliard de vaches franque courchon qui est un excellent écologue que j'aime beaucoup à orsay nous dit si on continue comme ça en 2050 le seul animal qui va rester c'est la vache c'est quoi la biomasse justement la biomasse entre le sauvage et le père si je prends en considération on va remonter à dix mille ans quand l'humain s'arrête de bouger les femmes commencent à faire beaucoup de bébés on commence à faire les premières domestications le premier c'est le chien un petit peu avant puis le chat la chèvre les moutons puis les bovins et puis les caprains bien après le cheval dernier c'est le lapin on va se rendre compte que les animaux domestiques mammifères de l'époque avec les humains d'époque on est à peu près 0 1% de la masse de tous les mammifères de la planète à peu près 5500 espèces aujourd'hui pardon on est 95% donc qu'est ce qui reste comme place pour les autres et franque courchon nous dit au rythme actuel demain le seul gros animal qui va rester c'est la vache c'est pas possible donc c'est là effectivement qu'il faut une vraie réflexion sur la consommation de matière animale ça c'est sûr mais de là effectivement à dire il faut absolument que tout le monde fasse comme nous on peut très bien encore une fois c'est une disharmonie que quelqu'un ait un petit élevage d'animaux qu'il aime je peux le comprendre très très bien ce que je combats c'est les les problèmes monstrueux d'élevage industriel de poulet bien sûr de cochons de vaches mille vaches sur un petit territoire ça n'a pas de sens et puis le bien-être animal il est où là dedans la façon dont les abat c'est une vraie question que qui me concerne tout à fait bien évidemment parce que si on mange un animal qui est mal abattu on ne mange que du stress et croyez moi la qualité de la viande n'est pas du tout celle d'un animal qui s'est pas vu effectivement abattre le mot abattre aussi est terrible dans ce qu'on dit ici puis arrêtons de trouver la nature comme étant uniquement une source effectivement de l'humain de ressources minérales ou bien vivantes animales végétales tout ce que vous voulez il faut quitter cette idée là l'humain est dedans il a reçu quelque chose il peut le vivant est magnifique qu'il se reproduire en permanence mais on est tellement cupide en exploitant trop qu'on dépasse les capacités de renouvellement du vivant la sur pêche la surexploitation des stocks de forêt par exemple et dans ce cas là ça finit par être comme un cristal de croix sous une mine de charbon c'est fou c'est ça qu'on a perdu en fait et là il faut s'inspirer du vivant qui jamais fera de telles bêtises bien évidemment le vivant a des gros avantages par rapport à nous que je vous donnerai tout à l'heure avant de terminer l'émission si vous en laissez le temps la conclusion la conclusion là dessus dans l'actualité d'aujourd'hui on voit que dans le monde après les entreprises se posent la question de savoir comment elles vont elles vont réagir on sent déjà des tensions entre ceux qui veulent changer les choses et empêcher que le monde revienne comme avant et puis ceux qui sont dans un stress économique très très fort qui veulent accélérer je pense par exemple aux compagnies aériennes aujourd'hui tu comment est-ce que toi niveau entreprise comment est-ce que tu vois le monde d'après pas pas au niveau d'entreprise à dire comment tu vois le monde d'après j'espère que au moment de nicolas hulot il m'avait confié en fait la présidence du secteur environnement du trafic aérien et des gouvernements je connaissais pas d'ailleurs moi d'ailleurs au premier plan j'ai beaucoup que l'avion beaucoup trop faut que je prenne beaucoup beaucoup moins dans le futur l'avion effectivement rend des services certains à l'humanité surtout par exemple pour les territoires comme la france avec les territoires outre-mer on peut pas la tahiti en bateau en permanence ou aller aux antilles ou bien aller à l'île de la réunion donc on a des besoins de trajets fréquents rapides pardon pas trop fréquents moi ce que je dirais ce trafic aérien aujourd'hui c'est qu'il est pas besoin de revenir au nombre d'avions qui volaient jusqu'à présent 20 000 avions au même moment autour de la terre je suis désolé ça c'est pas compatible avec un bien-être de l'humanité le but c'est pas de sauver la planète c'est de garder des conditions de vie de l'humain dans des conditions qui soient acceptables je suis également extrêmement dubitatif quand je vois des billets d'avion vendus à des prix de quelques euros c'est pas possible qui paye cela comment est ce que l'environnement est pris en considération donc c'est vrai que je comprends l'inquiétude bien sûr parce qu'on dit bah c'est des gens qui vont être mis au chômage comment ça va se passer je pense qu'il faut trouver de l'harmonie par exemple dans un pays quand même marché libéral la hollande récemment c'est comme le premier pays libéral au monde qui a pris une décision politique plus d'avions entre amsterdam et bruxelles chapeau les trains marchent très bien je pense qu'il ya un tas de destinations où l'avion n'est pas du tout du tout du tout nécessaire en fait donc comment est ce qu'on fait comment est ce qu'on réfléchit à tout cela c'est vrai que nos avions ont été bien améliorées nos voitures aussi consomment de moins en moins de kérosène pour nos avions les voitures de moins en moins de naissance ou de diesel de moins en moins de bruit de moins en moins de particules finémis de moins en moins de co2 ça c'est très vertueux le problème c'est que si on double trafic tous les dix ans ça marche pas donc il ya une vraie réflexion à avoir là dessus sur les prévisions effectivement de développement ça c'est très important on va bientôt s'arrêter puisqu'il est il est 55 donc peut-être justement tu voulais nous dire quelque chose sur oui je voulais vous mystère vivant entre nos économies des humains aujourd'hui et le vivant et pour ça il ya cinq ou six remarques à faire en fait le vivant est là depuis on a dit quatre mille millions d'années l'humain depuis trois millions d'années tu peux avant avant on est sur des espèces bon allez entre ça entre trois et cinq le vivant ne produit jamais une substance qui ne sait pas dégrader le vivant peut faire des poisons terriblement violents qu'on arrête de dire la nature tout est bon c'est archi faux des choses horriblement violentes manger de la conite ou des amani de phaloïdes vous verrez ou d'être digital c'est hyper toxique des alcooloïdes puissants des cônes des vena de cônes sont incroyables ces coquillages des mères tropicales donc il mais la nature c'est des dégradés ces molécules donc elle produira jamais un pesticide qu'on ne sait pas dégrader elle ne va jamais s'auto empoisonner par ses produits deuxièmement le vivant fait tout avec une énorme économie d'énergie une libellule c'est mes chouchoutes les libellules j'avais fait une préface un ouvrage c'est un livre avec thierry marx je raconte que elle vole à presque 100 km heure avec deux watts elle est capable d'encaisser 30 g en accélération quand on vous centrifuge dans un manège vous payez 10 euros votre tour de manège vous vous misez votre quatre heures vous arrivez à 6g alors qu'est 30 g ma libellule très peu d'énergie elles sont elles s'empoisonnent pas avec les produits qu'elle produit ensuite elle fait ça pour tout le monde y compris pour les gilets jaunes pas que pour certains c'est très important de prendre ça en considération elle évolue en permanence elle change en permanence cette nature vivante c'est très important ceci bien sûr de prendre ça en considération et puis aussi on a vu qu'elle est beaucoup plus dans un système de coopération d'entraide que ce qu'on pouvait imaginer différemment tout ça finalement nous amène à réfléchir sur quelque chose que elle est bien sûr pire à nous en fait et surtout je terminerai là dessus la nature optimise en permanence elle ne maximise jamais ni les coûts ni les proches et ceci a permis à ce vivant qui accepte de changer en permanence d'évoluer de s'adapter à des conditions incroyablement changeantes d'être toujours là en fait donc ma conclusion est claire cette économie actuelle qui nous a amené dans le mur dans lequel on se trouve aujourd'hui qui consiste à gagner de l'argent à faire du profit en détruisant la nature et la biodiversité on l'assure exploitant c'est terminé sinon ben écoutez là c'est pas calais qu'on a raison si on continue effectivement la prochaine pandémie ben c'est tout est ce qu'il faut qu'une dernière question parce que je vois qu'il ya plusieurs questions là dessus ce qu'est la clé finalement c'est pas l'éducation si bien c'est pas l'éducation qui est la crise c'est le monde d'éducation en fait mais dans l'éducation je vais essayer sur une chose importante vis-à-vis de nos enfants de nos jeunes moi j'enseigne je suis enseignant c'est ma fonction de base j'enseigne l'école de médecine dans les écoles vétérinaires agro paris tech en écologie à jucieux maintenant à sciences po paris ça c'est des coups sont intéressants pour moi où j'ai un cours qui s'appelle de l'histoire naturelle à l'école à l'économie des hommes la chose importante c'est non seulement il faut donner des connaissances sur de la science science base quand j'entends les nombres de conneries incroyables virus a été inventé par l'institut pasteur mais qu'on m'explique pourquoi et comment c'est monstrueux 20% des français croient des conneries comme ça c'est pas possible à côté de ça donc de l'éducation scientifique c'est vrai des connaissances mais aussi et c'est important pour nos jeunes de l'esprit critique et ça je pense que l'enseignement aujourd'hui chez nous ne développe pas assez l'esprit critique on va pas emmagasiner de la connaissance comme ça oui et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans ces fake news nos jeunes devaient être capables ça c'est du pipeau ça c'est vrai et pour ça il faut qu'on les aide il serait que la meilleure aide c'est ce que disait etienne clin et encore on découvre un tas de gens qui se découvrent en fait scientifiques alors qu'ils ne sont pas du tout je ne veux pas le monde diriger par la science ça ne marche pas il faut les décideurs mais qui devrait écouter beaucoup plus les scientifiques c'est extrêmement important et c'est là qu'on a vraiment au niveau aujourd'hui de la distribution de nouvelles totalement farfelues des inquiétudes à avoir ce qui veut dire là je vais prêter pour ma paroisse qu'on ne supprime pas dans nos lycées en france l'enseignement des sens de la nature des sens de la terre les sens de la vie comme ça en train de se passer en ce moment sinon on peut avoir ces esprits critiques très bien alors restez encore connecté quelques secondes d'abord je voulais te remercier gil d'avoir participé à ce à ce talk sachez que ces talks sont possibles et réalisables par mo par madiness par hello tomorrow par so good par make sense donc et parce que là merci à ces partenaires là qui nous ont fait confiance pour enclencher cette dynamique donc joli le prochain talk sera avec l'amiral françois dupont qui est le commandant du sous-marin snl donc c'est un sous-marin nucléaire le commandant françois dupont qui va nous parler du respect de soi du respect de la création de l'autorité une forme d'autorité extrêmement bienveillante ça va être vraiment passionnant donc c'est la semaine prochaine jeudi à 12h30 puis il y aura bertrand picard si vous voulez avoir toutes les actualités vous pouvez vous inscrire sur la newsletter de mots pour recevoir toute toute votre actualité un immense merci gilboeuf je vais vous demander à tous de rouvrir vos micros et d'applaudir grandement monsieur gilboeuf le professeur merci 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 beaucoup beaucoup avec le micro de tous les participants merci à tous merci 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 merci